A tout chien à qui nous offrons une nourriture de qualité pour assurer la santé de sa peau et de son pelage, et à qui nous prenons soin de fournir l'hygiène dont il a besoin, son odeur sera celle d'un chien en bonne santé. Malgré tout, dans cette vidéo de Planète Animal, nous allons passer en revue les races de chiens qui sont moins forts, ou en d'autres termes, qui peuvent être considérés comme plus propres. Allez, c'est parti ! Le caniche. Ce chien se distingue des autres par le fait qu'il ne mue pas, mais il requiert cependant un brossage régulier. Les caniches sont des chiens intelligents qui s'entendent très bien avec les enfants. Mais il faut tenir compte du fait qu'ils ont tendance à souffrir de dermatite atopique, une affection qui peut provoquer une séborée, qui provoque une odeur corporelle rance. Mais en l'absence de dermatite, il est considéré comme un chien convenant aux personnes allergiques. Découvrez-en plus sur le caniche dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Le bedlington terrier. Il s'agit de chiens de taille moyenne qui sentent moins fort car leur pelage ne nuit pas. Si vous envisagez d'adopter un bedlington terrier, sachez qu'il a besoin de beaucoup de stimulation physique et mentale. Sinon, il pourrait développer des comportements destructeurs. Kerry blue terrier. Ce chien est d'origine irlandaise et il est de taille moyenne. Il se distingue pour leur longue barbe, qui requiert une attention constante pour être bien propre. Ils ont également des sourcils rigolos et ses poils bouclés, comme leur nom l'indique, sont de couleur légèrement bleutée. Il fait partie des races de chiens qui sentent moins car son pelage ne nuit pas. Cependant, il faut savoir qu'il doit pouvoir libérer son énorme énergie. Le barbé. C'est un chien d'origine française, très ancien et de taille moyenne. Il se distingue par son pelage bouclé, qui lui couvre tout le corps, y compris le visage. Ses poils sont imperméables et offrent une protection même s'il va dans l'eau très froide. Il est inclus dans les races de chiens qui ne sentent pas pour son absence de mu. Épagnole pont au demi. Ce chien a un pelage non gras. Le sébum est responsable de l'odeur caractéristique des chiens. Lorsque celui-ci n'est pas abondant, on peut en déduire que l'odeur corporelle sera moins perceptible. Cet épagnole français est de taille moyenne. Il est docile, capable de maintenir une coexistence heureuse avec d'autres chiens et des enfants. Bien sûr, il est essentiel qu'il puisse faire de l'exercice. C'est le seul moyen pour qu'il soit calme et détendu. Berger de bris. Ces chiens ne sentent pas mauvais grâce à leur pelage long et sec caractéristique, qui en plus constitue une bonne protection contre les intempéries. Ces chiens d'origine française étaient dédiés à la surveillance du bétail et ils vivaient en planète. Ils peuvent finir par avoir des problèmes de comportement avec d'autres chiens, peut-être bien parce qu'ils ont gardé leur instinct de garde et de protection. Gouvier des Flandres. Ces chiens sont robustes et de grande taille. Comme point négatif, on peut dire qu'ils n'acceptent pas toujours la présence d'autres chiens, car ils peuvent être très territorieux. Toutefois, ce problème peut être résolu par une socialisation adéquate dès leur plus jeune âge. Il fait partie des races de chiens qui sentent le moins pour leur pelage sec qui nécessite un entretien régulier. Chiens d'eau espagnols. Ces chiens sont de taille moyenne et leur poids ne dépasse pas 20 kg. Ce sont des chiens qui, bien éduqués, ont un excellent caractère et une grande capacité d'apprentissage. Ils s'entendent très bien avec les autres chiens, mais il est essentiel qu'ils aient la possibilité de faire tout l'exercice dont ils ont besoin, car ce sont des chiens très actifs. Il fait partie des races de chiens les moins odorantes en raison de son pelage qui ne mue pas. Chiens d'eau portugais. Ce chien d'eau est un peu plus grand que l'espagnol puisqu'il peut atteindre un poids de 25 kg. C'est un chien intelligent, relativement facile à dresser et très actif. Il est aussi très fort, loyal et curieux. Il fait partie des races de chiens qui sentent le moins pour la même raison que son cousin espagnol, c'est-à-dire qu'il ne mue pas, bien que son poids soit long et ondulé et nécessite des soins fréquents. Le labradoodle, comme son nom l'indique, c'est le croisement entre le labrador et le caniche. L'intention de sa création était d'obtenir un chien qui puisse servir de chien guide aux personnes allergiques, profitant ainsi de la capacité d'assistance du labrador et du manteau qui ne mue pas du caniche. Les premiers labradoodles datent des années 80 et sont nés en Australie. Ce sont des chiens qui apprennent facilement et s'adaptent à la vie urbaine, bien qu'ils aient besoin d'exercice, étant donné leur niveau d'énergie élevé. Découvrez plus de races de chiens dans la playlist que nous vous laissons ci-dessus. Et votre chien, est-ce qu'il sent fort ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada